Le premier bug bounty que tu as fait, c'était quoi ? Donc à l'époque, effectivement, j'étais salarié et puis on parle avec un collègue à la pause, il parle d'une fonctionnalité qui est sortie sur un site e-commerce, puis dans la manière dont il me le décrit, ça me paraissait bizarre. Et des fois, en fait, tu as cette inspiration, tu te dis, attends, s'ils ont développé ou s'ils ont implémenté une fonctionnalité de la sorte, il y a quelque chose qui est bizarre en fait, et ça attise la curiosité. Donc toi, tu as envie d'aller... Je rentre le soir, effectivement, je vais jouer avec la fonctionnalité en question et de manière très vulgarisée, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle une financial fraud, donc une fraude financière, et de commander un article de mon choix au prix que je souhaitais. D'accord, donc toi dans le système derrière, tu avais la possibilité de modifier le prix et de l'acheter réellement. Exactement, et en remontant, je fais tout de suite ce qu'on appelle une procédure de remontée de vulnérabilité à cette entreprise, avec le petit mail habituel, toujours avec 80% de justification de pourquoi je fais ça, et 20% de données techniques, parce que tu développes un peu à terme aussi une forme de paranoïa. Et puis là, ils me disent, ah oui, effectivement, vous auriez reçu l'article, avec le système anti-fraude, je ne l'aurais pas détecté. Par contre, au fait, pour info, on a un programme de Bug Bounty, et si vous voulez, on vous fait rentrer dedans, quoi. Je dis, bah, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non, je suivais de loin, parce qu'effectivement, Bug Bounty, c'est arrivé aux US années 95 avec Netscape. Alors, je ne me souviens pas de ce que fait Netscape, mais globalement, ils proposaient à l'époque 5000 dollars pour un bug. Année 95, c'était il y a longtemps. Oui, ça remonte, c'était vraiment au début. Ça a bien explosé aux US, parce qu'il y a des gars-femmes, une gestion de la sécurité beaucoup plus historique. Et puis, il y avait des gros acteurs qui développaient le Bug Bounty en Amérique. Et puis là, on se dit, ah, tiens, un acteur européen, français, qui fait ce sujet, qui propose de rejoindre le programme de Bug Bounty. Je dis, bon, bah, go. Et effectivement, ça a été mon premier Bounty. C'est la symbolique, moi, j'étais comme un fou. Il t'avait payé pour cette première Five ? Il m'avait payé pour cette première Five. Ok, d'accord. Il t'avait payé combien à l'époque ? À l'époque, j'avais touché... ... C'est parti !